Vous ne savez peut-être pas leur nom, mais vous reconnaissez sûrement leur visage. Ce sont des acteurs de genre qui passent la plupart de leur carrière à jouer le même type de personnages. Certains deviennent célèbres comme Steve Buscemi et Danny Trejo, qui lui, a connu un début de vie assez difficile. Initié à l'âge de 12 ans à l'héroïne par son oncle, il est fréquemment envoyé dans des maisons de correction pour mineurs. Devenu adulte, il passe la plus grande partie des années 60 en prison à cause de plusieurs délits dont vol à main armée. Il est réussi finalement à compléter un programme de réhabilitation qui le libère de ses dépendances à l'alcool et aux drogues. Sa carrière au cinéma commence durant une nuit de 1985, où il se rend sur le plateau du film Runaway Train afin d'aider un de ses amis, ancien toxicoman comme lui, qui est sur le point de faire une rechute. À cause de son apparence, on lui offre aussitôt un rôle de prisonnier. Et durant le tournage, il retrouve un de ses anciens amis de prison, Edward Bunker, qui est un des scénaristes du film. Il rencontre au début des années 90 le réalisateur Robert Rodriguez, qui lui offre un rôle dans son film Desperado. Ils apprendront peu de temps après qu'ils sont cousins. C'est lors de ce tournage que Rodriguez écrit le scénario du film Machete, avec en tête pour le rôle principal, son nouveau cousin. En 2007, il réalise la fausse bande-annonce qu'il inclut dans le film Grindhouse. En 2010, à l'âge de 66 ans, Danny Trejo connaît son premier succès commercial grâce à Machete. Il est la preuve vivante que la chirurgie plastique n'est pas nécessaire pour devenir une star. Bon cinéma!